Salut et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo consacrée au retrogaming sur PS1. Alors PS1 j'aime bien dire retrogaming sur PS1 parce qu'en fait j'ai démarré des petites vidéos là je cherche exclusivement des jeux sur PS1 et de la PlayStation 1. Donc voilà pourquoi cette console tout simplement parce que c'est c'est ma console préférée ça a été vraiment le gros déclic à sa sortie donc voilà donc je garde fièrement mon premier tout premier modèle que j'avais acheté à sa sortie voilà donc comme beaucoup j'ai revendu des jeux au fur et à mesure pour en acheter d'autres je suis passé un peu la PS2 après mais voilà ça m'a pas fait le même effet donc comme cette année c'est les 20 ans de la PS1 voilà j'avais un petit peu envie de me remettre de temps et je commence à avoir un petit peu de temps libre donc c'est aussi un petit peu tout ça est un petit peu lié donc donc voilà alors ce cette vidéo c'est une presque c'est un presque retour de brocante parce qu'aujourd'hui 8 mai il y avait une brocante pas très loin de chez moi mais donc voilà donc je suis allé voir un petit peu mais comme je m'y attendais il y avait rien je pouvais pas y aller le matin donc j'y suis allé l'après-midi enfin il était 13 heures et donc donc voilà rien rien particulier mais aujourd'hui donc j'ai souhaité faire une vidéo sur mes petits achats plaisir du mois de du mois d'avril donc j'ai voulu me faire un petit peu plaisir ça faisait très longtemps enfin voilà quand j'étais gamin donc j'ai joué à j'ai dans mes souvenirs voilà j'ai il y a des game and watch alors mais non je n'ai pas acheté le game and watch vu les tarifs ça fait mal non par contre ce que je cherchais c'est donc une game boy donc j'ai trouvé voilà j'ai trouvé une game boy sur le bon coin alors pas en boîte je voulais juste en fait je voulais juste une game boy pour jouer à tetris et donc voilà je me suis trouvé une petite petite game boy comme ça je voulais vraiment l'original parce que parce que voilà c'est l'objet c'est la brique moi ça me fait délirer c'est ma soeur qui avait eu qui avait eu une game boy comme ça oui je dis une game boy alors je suis désolé si on a qui dit un game boy c'est comme vous voulez ça ne me dérange pas dans ma mémoire c'est resté une console donc ou une console portable je ne sais pas n'hésitez pas à vous moquer de moi en commentaire si pour vous c'est un game boy et pas une game boy ça me fera toujours rire et c'est toujours un débat un débat éternel mais c'est très voilà c'est toujours très plaisant de débattre si c'est une game boy ou un game boy donc voilà donc j'espérais trouver un tetris sur une brocante et j'ai beaucoup de mal beaucoup de mal à trouver des jeux game boy donc je n'ai pas de jeu game boy j'ai juste pour l'instant le plaisir de l'allumer et d'entendre ça voilà donc rien que ce petit son là c'est un sacré souvenir donc elle est vraiment en super bon état voilà donc je disais 35 euros sur le bon coin voilà il ya le cash pile il ya tout le cash même de cash cash attache voilà donc j'ai hâte de m'y remettre un petit peu faire un petit peu du scoring si je peux sur sur tetris histoire de voir bon je sais qu'il ya des mordus mais ça me ferait super plaisir donc voilà le premier achat plaisir qui est donc la première toute première game boy et j'ai hâte le deuxième achat c'était pareil une portable une autre console portable qui est la nintendo dsi voilà donc très bon état aussi donc là un petit peu plus cher j'en avais déjà acheté 2 2 pour mes enfants et j'avais dû payer payer ça 100 euros et quelques celle ci je les trouvais à 53 euros livrés donc elle est complète en boîte voilà donc en boîte la boîte est bien nickel et je la voulais en noir aussi bien c'était c'est un petit peu la condition et voilà donc complète il ya tous les fascicules et ce qui est assez drôle c'est le le mode d'emploi qui pèse une tonne donc donc voilà bon bon la boîte m'intéressait pas spécialement mais c'était avec donc c'était la petite surprise c'était même pas précisé dans l'annonce mais mais voilà donc je trouvais ça cool donc 53 euros c'est un c'est un prix mais voilà donc donc pas spécialement de jeu en particulier parce que là une carte r4 voilà donc c'est pas c'est pas bien mais bon c'est pour voilà c'est vraiment pour m'amuser et peut-être que plus tard j'achèterai des jeux mais j'en ai j'en ai quelques-uns mais j'ai super mario j'ai mario kart j'ai des les grands classiques en boîte en boîte complet mais mais comme ça me saoule de mettre et d'enlever les les cartouches du coup voilà il ya une r4 dedans et ça marche très bien et voilà ça me suffit ça me suffit pour faire ce que j'en fais et voilà donc peut-être que je me mettrais un petit peu au rpg sur cette petite console je ne voilà je suis pas spécialement rpg donc je me dis ça pourrait être ça pourrait être l'occasion alors franchement elle est en bon état il ya le chargeur il ya tout la boîte est juste une petite une petite marque sur le voilà sur l'écran mais mais franchement franchement voilà nickel donc la nintendo dsi la dsi parce que c'est le format que mes filles ont aussi et je trouvais ça le format qui me plaît bien la ds un petit peu plus petit je crois je ne sais plus la 3ds je ne vois pas l'intérêt de la 3d j'avais déjà essayé mais bref donc c'est vraiment celle ci qui est un coup de coeur et et dedans j'ai mis il ya les ils ont sorti une collection des jeux game and watch et voilà donc je me marre à rejouer à ces vieux jeux que j'ai pu jouer quand j'étais gamin et voilà ça me fait marrer donc la dernière super bonne surprise que je voulais quand même annoncer c'est par rapport à la brocante dont j'ai parlé la semaine dernière il y avait deux donc il y avait deux deux personnes que j'avais eu en contact d'abord une première personne une dame qui éventuellement avait des jeux ps1 mais comme elle venait de déménager c'est dans un carton elle ne sait pas trop où est le carton fallait qu'elle retrouve le carton elle m'a laissé m'avait laissé son numéro je les rappelais une fois j'ai envoyé un message j'ai rappelé une deuxième fois bon après je me suis dit je vais pas trop insister je veux pas non plus harceler les gens et je me suis dit bon c'est mort c'est mort et aujourd'hui elle m'a renvoyé un message en me disant j'ai bien eu votre message j'ai pas le temps d'en garder le carton je regarde dès que j'ai cinq minutes je vous rappelle donc voilà je ne perds pas espoir c'est bon signe peut-être que je trouverai des petites pépites d'or noir un dégré d'or noir on va dire caché voilà donc je ne sais pas encore histoire d'agrandir un petit peu ma collection des jeux pour des jeux que je n'ai pas encore et voilà donc ça c'est la première bonne nouvelle la deuxième bonne la super bonne nouvelle la deuxième super bonne nouvelle c'est dire parce que je suis vraiment très 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 content c'est donc la deuxième le dimanche la dernière brocante du dimanche où une dame qui vendait des jeux des jouets des jouets juste des jouets sur son stand me dit voilà j'ai une dit oui j'ai une nintendo la boîte grise là chez moi comme j'avais parlé dans la vidéo précédente donc elle m'a rappelé et donc j'y suis allé donc moi je m'attendais à une nes en boîte elle me dit au téléphone elle me dit aux 40 euros je dis ok je vais du cas je viens voir elle vient elle arrive avec son sac et elle sort du sac attention voilà elle me sort une super nes donc que je vous disais je cherche des jeux ps1 et de la playstation 1 mais je ne crache pas non plus sur une super nintendo une nes une mega drive ou une master system mais vu les prix pratiqués en ce moment donc je suis désolé moi moi c'est pas dans mon budget et puis j'ai pas envie de craquer des milliers des cents pour quelque chose qui n'en vaut pas qui ne les vaut pas donc quand elle m'a annoncé 40 euros au téléphone j'étais un peu bon je me dis oui bon 40 euros si c'est une nes en boîte ça peut voir c'est cool et elle m'a sorti la super nes donc voilà elle est en boîte en fait je vais quand même ouvrir et voilà donc donc franchement c'est top donc 40 euros là j'ai ouvert j'ai regardé un petit peu ce qui est vraiment cool c'est que donc ça c'est donc cette édition là ce qui est marqué sur la boîte ce qui est assez drôle c'est la version française de mesdames et messieurs version française avec super mario super mario donc c'est cool on peut voir un petit peu la boîte donc donc voilà donc une super nes j'en ai pas je n'en avais pas et j'étais franchement aux anges quand elle m'a sorti la la console voilà donc elle est pour moi elle est franchement en bon état tout est tout et tout est nickel fonctionnel voilà donc elle pour moi voilà elle est en très bon état il ya deux manettes alors les filles ont un peu un peu un peu moisi là je sais pas si on peut voir un petit peu mais ils ont un peu blanchi donc donc c'est pas grave un petit coup de nettoyage à mon avis ça ira très bien il ya l'alimentation et comme je disais donc le super mario world que voici et en surprise il y avait f-zéro et f-zéro franchement j'y ai passé des heures quand j'ai eu ma super nes et je suis ravie de retrouver ces deux jeux donc super mario world et 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 f-zéro voilà j'en perds les mots j'étais voilà donc je suis pas encore très bon pour négocier j'ai demandé si 40 euros c'était son dernier mot j'ai dit 30 euros elle me dit non 40 donc j'ai pas insisté quand on voit les prix d'une nes en boîte je sais pas avec un ou deux jeux 130 euros ou des choses comme ça c'est un peu voilà bon c'est les prix du marché c'est comme ça mais mais c'était pas dans mon budget donc à 40 euros une super nes en boîte j'ai pas fait trop le difficile le seul truc c'est comme je suis pas encore très bon non plus sur mes achats elle est elle est bien les complètes mais j'ai pas le câble péritel pour la relier à la télé donc donc voilà donc sur ce point là je suis pas encore très bon mais je ne désespère pas de trouver un câble voilà sur le bon coin ou j'en sais rien ou je vais de toute façon vous la rappeler et puis voir si elle l'a toujours mais à mon avis c'est le genre de câble que personne sait à quoi elle ressemble et voilà quand donc 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 elle fonctionne je l'ai quand même branchée j'ai regardé voilà fait pas de bruit bizarre donc donc voilà une super nes en boîte complète c'était voilà c'était vraiment la grosse grosse surprise la bonne grosse surprise de la semaine voilà donc je dirais un petit peu j'étais j'étais un petit peu refroidi au début j'ai déjà fait des petites brocantes j'avais pas trouvé dans les choses voilà j'avais eu dans les commentaires que effectivement on ne trouve pas toujours des pépites à chaque brocante sinon ça se saurait j'avais fait d'autres des grosses brocantes il n'y a pas de je pense qu'il n'y a pas de règle finalement alors n'hésitez pas à commenter à me dire voilà vos ressentis enfin vos impressions là dessus puisque là c'était une toute petite brocante où il y avait 10-15 exposants faisait pas très beau mais je pense qu'il faut pas hésiter à demander effectivement sur les stands si les gens ont d'autres d'autres jeux chez eux enfin ou s'il y a des choses qu'ils n'ont pas sorti qu'ils n'ont pas ramené éventuellement précisez ce que vous recherchez voilà donc et voilà franchement sur le stand elle n'avait pas de pas de jeu vidéo et quand elle m'a demandé ce qui m'intéressait j'ai dit jeu playstation 1 ou 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 game boy elle m'a dit bah éventuellement j'ai une nintendo voilà c'est alors c'est peut-être le hasard j'ai peut-être eu beaucoup de chance je ne sais pas si ça se reproduira dans l'année c'est pas grave je suis voilà je suis hyper content d'avoir eu cette cette belle machine et voilà donc donc que dire de plus merci à tous ceux qui qui regardent mes vidéos merci encore aussi à tous ceux qui se sont abonnés qui commentent qui m'encouragent voilà et voilà donc abonnez vous à ma chaîne si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à commenter et puis rendez vous donc dimanche il y a une nuage de brocante dimanche on va voir là si là j'y vais le matin on va voir ce que ça donne une petite campagne et une un peu plus conséquente on verra bien on verra bien ce que ça donne donc rendez vous dimanche pour de nouvelles aventures salut merci